salut camarades de la chose unique il fait beau il fait chaud tout a réouvert les magasins de jeux les bars on vient de finir de boire un coup et on va aller au magasin qui est juste en face du coup on se revoit pas à demain et on passe à côté de ton vélo oui si vous venez au passe temps que ça s'est mal passé vous pouvez vandaliser mon vélo et les garer en face tous les jours n'importe quoi ces vidéos on va parler de société alors ne pas se faire écraser on va pas se faire écraser cette semaine on vous prévient c'est le déluge de nouveautés ça fait quoi maintenant qu'on fait ces vidéos de nouveautés ça fait ça fait quatre cinq ans qu'on fait ces vidéos de nouveautés faciles on les faisait sur facebook avant il n'y a pas une semaine où on a présenté autant de nouveautés que cette semaine mais c'est pas grave tu as fait le plein de batterie je suis à 100% de batterie humainement aussi en termes de petits coups à boire j'ai fait le plein de batterie je crois qu'on est environ à 30 jeux présentés cette semaine accrochez vous ça va envoyer du pâté bon on ouvre rachel fort boyard c'est parti on n'a même pas coupé la musique bienvenue au passe temps on a réouvert ça fait du bien on a bougé quelques meubles et tout vous le verrez si vous connaissez le magasin vous le verrez en changeant par où on commence on va commencer par là on a un meuble de nouveauté quand on arrive à l'entrée du magasin boum il ya des nouveautés dedans on va commencer mais tu sais quoi oui un jeu par terre c'est pourquoi je partage pour pas qu'on oublie et franchement 30 jours on va essayer d'en oublier aucun vous allez voir c'est du challenge bon ça c'est des trucs qui sont sortis depuis une semaine quinze jours savez les nouveautés dans le monde du jeu c'est 15 jours au delà c'est déjà un vieux jeu c'est ça fuse le meilleur jeu à deux sorties cette année s'appelle jekyll versus hyde je commence mais cash par le meilleur jeu de la vidéo faut pas faire ça normalement il faut les présenter à la fin j'en reste jusqu'à la fin ça c'est une méga méga tuerie alors je vous montre bon parce qu'il est ouvert juste à côté tout on l'attend on attend des graves jekyll versus hyde jeu à deux mandou games l'auteur a juste un nom john hill je crois qu'il est coréen parce que mandou games c'est coréen c'est un jeu de pli pour jouer à deux le tarot skulking the crew mais à deux avec truc que j'adore c'est le jeu auquel j'ai plus joué cette année je crois bref je raconte pas ma vie je vais raconter le jeu trois manches et c'est asymétrique moi je suis docteur jekyll je suis un docteur je suis pour le contrôle l'ordre la vaccination et la maîtrise mon but le jeu dure dix tours à chaque tour on joue une carte tu auras donc dix plis mon but que j'en gagne cinq et que mon adversaire en gagne cinq mois l'adversaire c'est mr hyde c'est le chaos comme rachel caro et tout machin et lui qu'est ce qu'il veut mr hyde foute la merde mr hyde lui veut tous les plis ou au contraire il n'en veut aucun donc moi je veux 5 5 et l'autre veut 10 0 1 et c'est là que ça va se passer des cartes dix chacun dans la main il y en a cinq qui sont pas distribués lesquels on se demande est ce que mon adversaire a ça ou pas c'est pas c'est pas distribué et vas-y qu'on joue au car je mets du rouge tu mets du ou je mets du violet je mets du violet je mets du vert tu mets du vert et on gagne des plis machin on essaie de faire 5 5 de temps à autre quand des cartes blanches sont jouées qui sont des potions de petits effets vont se déclencher je passe les micro détails mais on va pouvoir s'échanger des cartes de notre main se voler des plis les uns les autres ce qui va faire des rebondissements ce qui va faire des choses qui vont se passer il est jouable sur bga board game arena vous pouvez jouer en ligne à dr jacques versus mitaride mais je vous cache pas j'ai gros débat avec les gens de notre discorde qui eux n'aiment pas jacques il versus mitaride suivez moi j'éteins la musique en même temps que je vous parle sinon on va se faire striker pourquoi ils n'aiment pas de jacques il versus mitaride parce qu'ils y ont joué sur bga vous allez me dire mais il est en train de dire que les jeux qui sont adaptés sur bga sont pas sont pas bien designés sont pas bien fichus il dit par ça le bonheur de jacques il versus hyde c'est d'avoir la personne avec qui vous jouez en face de lui filer des cartes dans la main pour dire tiens je t'ai passé ça comme ça tu vas devoir faire des plis ou pas en faire il y a une malice qui est humaine qui est propre au jeu tu as envie d'avoir le joueur en face tu as besoin de l'avoir en face pour lire dans ce regard est ce qu'il veut me laisser tous les plis est ce qu'il veut tous les faire tu lis lire connard dans le regard de l'autre est un des plus grands bonheurs des jeux de société et ça bga ne le permet pas et c'est ce qui fait que docteur jekyll j'ai joué sur bga ça marche mécaniquement on perd l'humanité comme d'un eric zemmour non je déconne mais il manque un truc putain c'est pas assez jouaisis en vrai choper des boîtes de jekyll versus hyde alors je vous annonce des trucs qui m'enthousiasme autant il n'a pas tous les quatre matins j'adore je le dis quatre fois black rock imprimezant des kilos putain c'est trop bien je ne veux parler que de ça toute la journée j'attendais qu'une chose que ça sorte c'est enfin sorti vas-y joue à jekyll versus hyde vraiment j'insiste il y a 40 joueurs mais jekyll versus hyde oh je peux arrêter la vidéo alors bonsoir on continue rachelle m'avait mis en plein milieu du passage pour que je ne loue pas parce qu'on avait peur de le louper on a fait un brief avant clinique rush clinique rush artipia games ça vous dit un truc moi oui santa maria et aussi je vois pas vite j'allais dire kitchen rush si j'allais dire que c'est kitchen rush voici l'adaptation de kitchen rush en clinique rush mais qu'est ce que c'est kitchen rush allez fouillons on avait fait un court métrage dans un restaurant dans lequel on faisait une vraie partie en humain de kitchen rush c'est un jeu coopératif en temps réel on retourne s'habiller à l'intérieur d'un hôpital pour aller soigner des passants des soigner les patients fabriquer des remèdes et il ya plein de petites épreuves débiles où on doit attraper des pilules avec des pinces on doit mettre des mailles dans le lit franchement c'est avec du docteur maboule non 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 mais je déconne pas alors il ya 40 jeux qui sont censés cette semaine on n'a pas eu le temps de tout bosser tout ouvrir tout ceci je pense sur les 40 il n'y en a que 38 auquel on a joué on a bossé on a reçu hier matin je peux partir avec ce soir grave non mais vas-y mais je pars avec ce soir rachel tu sur le pitch a l'air encore plus énorme que kitchen rush le je pense qu'il ya des fois des choses qui sont des passerelles entre les jeux de société les jeux d'ambiance les conneries à la doc parle docteur maboule clinique rush alors on pourra dire peut-être quand on y aura joué on aura cette avis là de dire est-ce que ça le cuit entre deux chaises est-ce que c'est un truc plus fun ou plus stratégique on nous l'a expliqué il ya des je connais des gens qui ont joué qui sont venus nous présenter les voilà ça marche comme ça je pense que ça peut réussir l'export de faire les deux d'être à la fois un jeu d'ambiance et un jeu stratégie tout comme dungeon fighter y arrivaient à l'époque kitchen rush arrive aussi mais c'était plus un jeu stratégique je pense que le côté un peu idiot il ya encore plus dans clinique rush le matériel délirant les preuves je voilà moi j'aime bien la boîte la couverture j'aime beaucoup tu aimes beaucoup la couverture oui les couleurs choisies tout ça non 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 voilà à david churchy bon chaque semaine on parle d'un jeu de david churchy la dernière fois c'était venu bon ça m'a l'air plus que cool house après c'est toujours un cas de joueurs je vous cache pas que c'est sans doute alors en solo je vois pas trop comment trois quatre joueurs à mon avis c'est la grosse d'avis churchy doit être pour ça pour le mode solo non non voilà fini crush ça a gardé à choisir bon charge of infinity petite recharge je sais même pas si on parlait d'extension c'est il y aura plein de petits ajouts un share d'offiniti ça c'est une petite recharge c'est vraiment des cartes en plus du petit contenu additionnel ça coûte 10 et le mode solo un mode solo solo parce que des fois des gens disent vous parlez pas les mots de son à chaque fois on veut dire il ya un mode solo parce que les joueurs tiens un mode solo solo à charge of infinity oui un mode solo dans cette extension tu fais comment je sais pas bienvenue dans la vidéo qui vous dit que c'est dispo et qui vous en dit pas plus voilà 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 charge of infinity c'est dispo ah bon on continue dans le désordre comme n'aime disney comme n'aime disney je vous parle d'un jeu au mille et une splendeur ça sert à carte j'ai pas prévu la suite bon c'est code n'aime ce mec disney alors déjà porte carte mickey fan service je suis là petite grille petites images comme n'aime image avec du disney pour ciné le prince charmant le a le paresseux de zootopie et vous y jouez soit avec les images soit avec les mots mérida mérida le prince charmant c'est pas la pub avec mérida judy ops j'en perds pas du tout s'appelé judy ops c'est sorti c'est dispo rachel comment s'appelle ce chat le chat du chéchir j'avais pas du chéchir voilà 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 fini et au delà mon préféré de tous moi c'est pixou ah oui parce que j'ai dit pixou non j'aime pixou et la fois on discutait avec thomas thomas aime beaucoup pixou aussi il a tous les tout les bd de la jeunesse de pixou tu es aussi mais semaine dernière quand je te filme en train de parler drift force tu vois la main salle de jeu qui a les pixou magazine voilà c'est les super pixou géant mais t'as pas le récap de par le dessinateur dont j'ai oublié le don rosa donne rosa donne rosa bien sûr bien sûr le récap bien on téléprétera ah ouais franchement je prends j'adore la nouvelle série de s'animer de pixou qui est sorti est vraiment vraiment elle tient grave la route même en tant qu'adulte c'est très chouette c'est pour ça que tu es devenu boss pour te baigner dans ton dans l'argent ouais nager dedans pour l'argent qu'on va les jouer c'était pas pour autre chose qu'est ce qui est sorti cette semaine c'est une réédition peut-on parler de voix c'est une nouvelle édition zombicide deuxième édition venez voir zombicide deuxième édition pa 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 coopération préparation progression extermination c'est zombicide et le club vous connaissez zombicide ça sort en de mémoire 2011 l'odyssée de rien nouvelle édition ça avait un peu dit zombicide il y a eu zombicide puis il y a eu black play puis il y a eu willsburg puis il y a eu j'allais dire willsburg oui certes mais plus il y a eu invader il y a eu la série passé présent futur plus les autres versions avancées plus le premier semblait un peu daté en termes de mécanisme de rythme de contenu et hop vas-y qu'on reboot voici donc zombicide deuxième édition vous avez déjà zombicide l'intérêt d'avoir zombicide deuxième édition est très discutable il y a un kit de conversion quand je vois la semaine prochaine parce que j'ai oublié de le commander qui permettra de prendre les personnages de la première édition et les adapter à la seconde édition vous n'avez pas zombicide autrefois notre réponse était de dire ben prenez le black plague ou l'invader qui sont plus riches en termes de contenu bah il est très probable maintenant que la réponse soit ben fait à l'affect fait au thème parce que maintenant en termes de gameplay les trois se valent et les trois sont recommandables grosso modo maintenant ils ont récupéré le système de plateau de joueurs qui n'était autrefois que dans black plague pour avoir son perso ses équipements le petit metal pp qui va bien les personnages il ya plus de subtilité on découvre maintenant qu'ils ont rajouté des compagnons des enfants les enfants qui qui crèvent immédiatement s'ils se font choper mais qu'ils sont insaisissables grosso modo il se barre un peu plus vite ça apporte un peu plus de gameplay de prise de risque il ya un nouveau système d'apparition des zombies en fonction des zones est ce qu'elles sont dans l'ombre est ce qu'elles sont pas dans l'ombre c'est malin il ya plein de petits ajouts en plus qui sont chouettes ça ne justifie pas si vous avez le premier de passer à cette version là par contre clairement ça tient la route alors rien un petit truc si jamais vous dites toi vas-y j'ai pas de zombies ici j'en voulais un machin maintenant demain à noël quand vous voulez ben je sais pas si c'est rendu vous avez vu machete il ya de l'intrigation il ya lui et ben lui et sa petite figurine tout ça tout ça en version lui ou version zombie c'est offert avec alors zombie et super zombie super zombie badass survivor bon c'est offert avec dans la limite des stocks disponibles regardez j'ai astérix dans la bouche quand je vous dis ça oui c'est gratuit mais bon et venez pas nous voir dire je l'ai déjà est ce que je peux l'avoir c'est mort j'en ai un par boîte je peux pas on peut pas en offrir plus que ça mais voilà 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 au rare câble le dernier scénario de la civilisation oubliée non pas la civilisation de la conspiration d'insbach dans le maelstrom j'aime bien ça sonne bien dans le maelstrom on dirait le nom d'une chanson de benjamin violet je trouve ça sonne bien j'aime bien le mot maelstrom c'est sympa ueve rosenberg fanforge voici sagami le voici sous la caméra de rachel on est sur une variation sur le même thème alors des jeux de société très bien mais on a l'impression de voir l'évolution de l'auteur de l'évolution de sa pensée un peu dans la littérature dans la musique on voit au fil des albums au fil comment sa pensée évolue ueve rosenberg a fait agricola a fait bonanza a fait patchwork qui a fait plein de jeux différents et de ces jeux là ont découlé des choses de l'agricola ont découlé caverna aux portes de le yang agricola deux joueurs et j'en passe de patchwork ont découlé puis un bien des jeux encore notamment un jeu qui était nommé au spiel l'an dernier qui s'appelait nova luna et de nova luna encore découlé sagami qui est une version de nova luna sans le système de patchwork il y aura eu un truc en moins il s'est dit je vais prendre nova luna et je vais le faire considérer marcher autrement petit jeu de 2 à 4 votre but c'est de faire des missions d'arranger un tableau devant vous en je te coupe deux joueurs uniquement deux mais non 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 c'est moi qui dis des bêtises moi j'ai bu du martini toi de la bière et voilà vas-y relance grâce au pouvoir du martini rachel dit n'importe quoi non 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 bien sûr bien sûr c'est de c'est plus de joueurs c'est quand j'ai vu les jetons alors c'est pas parce que c'est alors aussi au passage rachel tu dis ça parce que c'est très bien de me sauver je te vois avec tes yeux qui qui a bu trop de martini ça gagne qu'est ce que c'est comment ça marche qui je suis sur le bord du jeu il ya un petit marché et grosso modo à chaque tour vous allez prendre des petites tuiles dans le marché avec des éléments dessus du feu de l'air du vin d'un tatin vous allez venir le poser dans votre quadrillage imaginaire qui devant vous un quadrillage qui ne marche que de manière contiguë on raccroche veut dire je vais à mon quadrillage là bas plus loin non non tu vas me contiguer tout ça et d'ailleurs c'est pas mal de contiguer de cette version là parce que sur chacune des tuiles que vous avez récupéré vous voyez des petites flammes des feuilles des gouttes d'eau pointées dans des directions et un numéro au centre qu'est ce que c'est le numéro c'est des points d'histoire qu'il y a à gagner si vous accomplissez la mission la mission c'est quoi la mission c'est les flèches qui sont autour cette carte vous aurez dix points si vous arrivez à mettre une pièce verte dans l'alignement diagonale une pièce verte dans l'alignement diagonale une pièce rouge une pièce rouge dans cette diagonale là et vas-y que vous commencez à constituer votre tableau qu'est ce que je prends comment je les pose attends faut qu'il y ait du rouge ah non mais j'ai dit que je mettais du bleu et puis là il y aura ça si vous arrivez à faire la mission à mettre toutes les pièces qui vont bien autour vous pourrez la retourner ça aura fait pousser un bel art belle branche vous marquerez dix points de victoire petit plateau vas-y que je marque des points dans les pièces qu'il y aura à choisir évidemment vous choisissez celle que vous voulez vous pouvez aussi décider dans tous les jeux de draft c'est la chose est-ce que je prends pas celle qu'il n'arrange pas mon adversaire en tout cas les pièces qui ne seront pas choisies sont mis sur le bord du jeu et à un moment ces pièces pas choisies seront remis en jeu vous pouvez pas non plus vous dire à chaque fois que vous allez écarter des trucs ça va revenir dans le jeu quand même c'est un comme dans le codex dans du casse tête personnel de comment je m'en sors pour faire de mon mieux possible c'est joli c'est bien l'idée c'est rapide c'est familial c'est deux quatre joueurs c'est huveux rosenberg voire même qu'est ce qu'il y a dans sa gamine dont on n'a pas parlé rachel je sais pas un mode solo on a dit qu'il y avait des modes solos dans david urchy mais non non il n'y a pas david urchy dans ce jeu voilà 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 donc sympatoche voulait un truc pas prise de tête à ou tout ça machin vas-y qu'on joue vas-y que ma copie ne joue pas trop ou que tiens il y a les parents qui viennent sous bécane ils pourront jouer à sa gamine c'est moi que je vous le dis cette semaine ça fait quoi six mois maintenant plus comme ça qu'on attendait c'est enfin revenu enfin mon amour de dominion dominion n'est pas un jeu de deck building dominion est le jeu c'est lui c'est de nouveau dispo alors vous dites mais qu'est ce que c'est tout dominion machin c'est dans les jours on dit souvent qu'il ya une mécanique mécanique de jeu c'est la façon de prendre matériel et d'en faire quelque chose qui devient amusant par exemple je vous file une carte bon alors si je lance un air je la rattrape c'est une mécanique de jeu je la joue pour appliquer son effet c'est une mécanique de jeu je la mélange de rue c'est une mécanique de jeu c'est la façon d'utiliser un matériel pour le rendre amusant pour le rendre ludique dominion lui invente la mécanique de deck building une mécanique de je mélange puis je t'ai un quart j'en joue une je mélange puis je t'ai un quart j'en joue une machin machin y'a pas de thème y'a pas de truc c'est mais c'est limite qu'une mécanique putain c'est la rose quoi c'est là où tu mets les doigts dans le cambouis tu vois que c'est c'est le coeur de tout après il ya des choses qui ont dérivé on en parler pour agricola on en parler pour pas pour patchwork putain c'est souvent en haut de l'arbre qu'on cueille les meilleurs fruits il ya un chat sur la boîte pourquoi rachel dit qu'il ya un chat sur la boîte parce que darcy la fille de rachel ne joue qu'au jeu dans lequel il ya un chat et donc l'oeil de rachel dit darcy la joue à ça et donc il ya rien chat est-ce qu'il ya un chat dans copenhagen non elle a joué oui elle a bien aimé vous avez fait comment une sirène c'est moitié femme à moitié j'ai obligé de tricher pour pouvoir faire jouer à des jeux dans sa famille je vous en ai parlé non je n'avais pas parlé ce que je m'entends dire ça mais c'est dans une vidéo que j'ai pas encore publié que je suis en train de monter qu'est ce qui fait que nous on apprécie d'un jeu et qu'on a envie d'en parler souvent parce qu'on a entendu comme vous des gens en parler des influenceurs de gens influencés qui vous influencent moi c'est patrick de hoya qui m'apparaît de queen game qui est patrick de hoya mais qui est ce mec mais qu'est ce qu'on s'en fout on va voir c'est copenhagen patrick de hoya c'est le mec qui en france fait the game c'est le mec qui en france fait the mind c'est un type qui fait pas de bruit mais qui pèse lourd dans le game et qui est quelqu'un qui sait ce qu'est un bon jeu c'est le mec qui l'an dernier a sorti 50 missions il sort deux jeux par an il fait pas de bruit mais le mec il envoie du pâté et quand patrick de hoya te téléphone pour dire putain jouer à copenhagen j'avais pas joué un truc aussi efficace depuis ce plan d'or tu fais j'ai un truc une gratte au nez ça doit être l'impression de dire ça sent pas si mauvais patrick de hoya nous dit ok copenhagen ça envoie du pâté très bien patrick je pense avoir plus je veux des boîtes de copenhagen soit les boîtes de copenhagen évidemment rachel prend la vie de jouer ce soir à casse-pied c'est redoutable c'est trop bien et tout mesdames et messieurs voici copenhagen un jeu de queen game de daniel skjold pedersen et le hasger arding grand rude tu avais fait des recherches s'il avait fait d'autres jeux rachel oui et alors ils ont fait d'autres trucs ouais c'est flamme rouge les auteurs de flammes rouges très 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 je me rappelle on avait cette discussion what about copenhagen copenhagen dans la lignée de tous ces jeux des pubs publiés au début des années 2000 qui ont des mécaniques très simples les aventuriers du rail à l'embras est ce qu'à mon tour je prends des cartes je poche des wagons je prends des sous ou est ce qu'à mon tour je dépense mes cartes on connaît ce coeur de jeu là on le retrouve dans copenhagen à retour vous allez pouvoir prendre des cartes si vous en prenez c'est deux et côte à côte vous avez un petit bateau ici avec des cartes vous pouvez prendre ces deux là vous pouvez prendre ces deux là vous pouvez prendre ces deux là vous pouvez pas prendre ces deux là elles ne sont pas côte à côte vous ferez des choix et au fur et à mesure du jeu je pioche et toi c'est ton tour que je prends deux cartes moi aussi et toi je prends deux cartes moi aussi vous complétez votre main attention pas plus de cette carte en main donc vous préférez pas ça non plus jusqu'à la fin des temps sur ces cartes là vous avez remarqué qu'il ya des petits pentamino dessinés avec des fenêtres dessus ce sont des bouts de façade de copenhagen on les a pas toutes sorties parce que sinon vous auriez une boîte qui prend du matériel et pourtant la boîte est quand même bien 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 rempli à votre tour vous allez pouvoir dire vas-y que je joue ces cartes là vous voulez cette pièce verte qui est composée de quatre bouts de mur combien va vous-t-il vous falloir de cartes sachant qu'il ya quatre bouts de mur moi je sais à quatre cartes pour obtenir celle-ci combien vous faut-il de pied de cartes bleues pour obtenir ce bout de maison bleue composée de trois morceaux trois verts ah non trois verts c'est ce que tu as bu trois bouts de mur bleu trois cartes bleues vous allez venir récupérer ceci et vous allez venir remplir votre petite façade avec des fenêtres ou pas de fenêtre welcome to copenhagen tetris il va falloir désormais remplir des lignes dans lequel il n'y a que des fenêtres ça fait des points il va falloir un pire que ça fait un point même très exactement un point sans alors un point s'il n'y a pas que des fenêtres voilà deux points s'il n'y a que des fenêtres on double remplir des colonnes c'est sympa aussi deux points mieux que les lignes mais c'est quatre points s'il n'y a que des fenêtres et puis si vous remplissez des lignes dans lequel il ya des blasons vous allez pouvoir récupérer des petits pouvoirs spéciaux qui permettront de payer vos trucs moins cher de faire je pioche et je vous à la fois je vous passe les détails les cases couvées que vous écrasez permet de réactiver vos nus c'est vraiment et de les rejouer remarquez vos points copenhagen n'est pas un jeu d'une débauche visuelle mais ça vous l'aurez bien remarqué queen game par contre c'est une règle qui est très bien écrite moi c'est toujours un truc que j'ai adoré chez les queen game alors ça a la réputation d'avoir les règle du jour je suis pas d'accord il ya des règles vraiment d'obé dans les queen game ça c'est savoir écrire une règle regardez-moi ça matériel petit encadré petite couleur partout but du jeu but du jeu ça fait ça frétille mise en place tu as des petits carrés partout déroulement alors l'action 1 elle est violette l'action l'action b elle est verte après tu as tes rappels partout tu as comment tu fais des points quand c'est violé quand c'est vert tout est bien compartimenté putain c'est un bonheur moi pour moi queen game a toujours su écrire des règles ils ont pas su les traduire c'est une question mais ça c'est des gens qui savent écrire des règles et du coup ça fait plaisir ce n'est pas le seul jeu queen game qui rentrait cette semaine à arriver sur les nouveautés des boutiques ludiques je fais tomber des trucs rinston rinston en jeu de l'auteur d'istambul rediger d'orne rediger d'orne dans rinston je pourrais vous lire le toit de boîte en allemand assiste en der zeit den mächtigen dritten zu finden un in auf den tron zu setzen l'histoire de tron sur lequel s'asseoir oui oui il faut s'asseoir sur le tron oui oui j'étais pas sûr de ma j'étais pas sûr de ma de ma connerie rachel tu as joué à tu as joué à runstone oui je sens que tu vas en parler mieux que moi qui n'est pas je savais pas que j'allais parler moi j'ai vu du martini tranquille et tout ça tu es à la fois réalisatrice et tout qu'est ce que tu peux nous dire sur une stone toi qui est une stone alors hop là regardez dans le monde dans rinston on voit pas le matériel on va jouer principalement avec des cartes et vos cartes vous allez piocher quatre cartes quatre ou cinq cartes et vous allez vous en servir pour deux choses choisissez une seule action soit vous le dépensez pour les petits points qui a ici qui va vous permettre de gagner une sorte d'argent là je joue une deux bleus une deux jokers ça me fait quatre de mana à dépenser pour venir acheter des cartes au marché et un petit côté deck building léger ouais comme dans concordia ça c'est pas vraiment du deck building mais tu t'équipes en cartes et tu vas les choisir pour autre chose que leur valeur en mana pour la seconde chose que tu peux en faire pour les capacités à mon tour je peux jouer deux cartes et exactement deux cartes pas une pas trois pas quatre deux cartes et je vais gagner ce qui est écrit sur les capacités de mes cartes qui me vont faire gagner des pierres précieuses de plein de couleurs des petits minerais des points de victoire des petites choses comme ça le problème c'est qu'une fois que j'ai joué mes deux cartes je dois perdre une de mes deux et j'ai pas le choix je perds la carte de plus grosse valeur tu dédeck build au fur et à mesure c'est l'enfer parce que cette carte elle est trop bien mais il faut absolument que je la joue maintenant mais si je la joue je vais la perdre je pourrais plus l'activer d'où le fait que comme action principal tu dois acheter régulièrement exactement ok c'est pierre précieuse c'est minerai ça va vous servir à quoi ça va vous servir à acheter des artefacts que vous allez stocker sur votre plateau et quand vous en aurez plein vous allez vendre pour marquer des points de victoire et le premier qui marque 65 points il s'assoit sur le trône du druide très bien druidique et oui le trône du druide c'est pas le même mais il ya un petit un petit défi supplémentaire qui est en général les artefacts vous allez vous dire si j'en vend je vous dis des points au hasard si vous en vendez deux c'est deux points si vous en vendez cinq d'un coup c'est 25 points pourquoi j'irai pas en vendre cinq d'un coup à chaque fois chaque fois que vous vendez que ce soit un deux trois ou quatre vous récupérez une petite pierre runique qui vous octroie un peu comme dans copenhague une capacité spéciale donc est-ce que je me crée une asymétrie par rapport aux autres joueurs voilà c'est chouette c'est un peu vert c'est un peu vert c'est un peu vert trop druidique pour moi j'aurais préféré qu'on en cours pour s'asseoir sur le trône voilà la classe merci de cette intervention rachel ok runston deux quatre joueurs évidemment est-ce qu'il ya un mode solo non je crois pas denis lehausen un grand illustrateur de jeux allemands denis lehausen bon j'avais mis dominion ici pour vous dire que c'était revenu il ya fallout également qui est revenu en stock un jeu compétitif mais plus de mise au point après mois t'es flou rachel tout trépasse fallout qui jeu petit jeu pas du tout coopératif vous faire accomplir des quêtes et les faire plus rapidement que les autres le jeu n'est pas incroyable mais si comme vous vous aimez bien fallout vous l'avez chez vous un fan addict l'extrait tant le jeu plus l'extension rend le jeu bien bien supérieur à à tout ça c'est ça devrait limite être être vendu avec je crois ce côté truc concordia on vous a dit il ya pas longtemps qu'il y avait une extension sur la corse et tout qui était sorti et ben concordia la pluie de plateau n'a toujours pas fini britannia germania comment ça j'ai pas bossé franchement franchement rachel t'es dégueulasse de dire ça égypte et crête en même temps alors dans égypte et crête il y a une histoire de bouffe sur les nils et crête c'est tout petit et dans germania et gaulia et donc concordia salsa franchement on se marre bien concordia salsa c'est pour le sel c'est l'impression qu'elle est sale non non c'est le sel ça serait cool ça c'est le concordia rock non c'est possible des cailloux 1 et bon cette fois ci ça se passe en méditerranée en espagne tout ça machin on connaît c'est au bord de la méditerranée le sel est une ressource joker je veux du sel je veux du joker machin et il ya un nouveau système de forum qu'on peut récupérer qui font des effets uniques dans le jeu donc c'est pas juste des plateaux c'est des ressources en plus un nouveau système de jeu à rajouter dans concordia concordia salsa toujours chez matago cette semaine sort le petit jeu de cartes photographe vous dites ah ouais encore et tout mais que c'est pas fini c'est pas que c'est on est sur limite un record du monde guinness où es-tu non pas la bière je sais où t'es mais guinness le record le livre qu'on a tous dans les toilettes en la plus grande femme du monde loup photographe un jeu de trois ploups c'est du brut âge c'est désactivé les sous titres alors photographe petit jeu japonais édition en france de petits jeux japonais pendant très longtemps on a bien vu que de l'autre côté de l'océan qui est de l'autre côté de l'autre océan il y avait plein de jeux qui se passaient qu'on n'est pas tous et de plus en plus ils arrivent time bomb yeah insider yeah love letter photographe qui arrive maintenant un jeu de sahachi illustré par takako takarai et c'est là où on voit qu'on n'a pas nécessairement tous les mêmes standards graphiques c'est une panne graphique on n'est pas habitué à voir un peu comme ce que fait de nil hausen on dit tiens ça c'est tellement ça monsieur et bien photographe on se dit tiens ça c'est après un moment mais je regarde je prête petit jeu de collection de cartes dans lequel on retrouve des bobines de films qui montrent différentes étapes d'une journée de la vie d'un moment voilà voilà des onze bleus des cinq verts et des huit rouges ces cartes ça n'a l'air de rien mais elles sont recto verso et au dos on nous dit elle vaut entre 1 et 6 cette carte celle là elle vaut aussi entre 1 et 6 et je vais trouver que des racines ah non et celle là elle vaut entre 7 et 12 et on sait pas exactement comment parce que voilà ces cartes là vont être étalées un petit peu face qu'elles sont de la table alors c'est un petit jeu de stratégie c'est un petit apéro après je le cacher pour deux quatre joueurs si je dis pas de bêtises avant qu'il ya un autre solo deux quatre joueurs on va venir les uns les autres après récupérer des cartes au centre de la table on part des points un peu comme s'ils ont grignoté les cartes au fur et à mesure on en prend une on en prend deux on en prend trois et on les commence à mettre dans la frise qui est devant nous il faut s'imaginer que on les prend on les rajoute très bien j'en ai pris deux je vais prendre les deux premières cartes de ma frise et voilà je vais les envoyer dans ma zone de points de victoire on pourrait dire qui marque des points un peu comme au rami ces cartes là quand je veux quand je veux dire j'ai récupéré j'ai pris ce que j'ai mis devant moi ça part dans les points à part je fasse des suites avec le 8 bleu le 7 bleu le 6 bleu le 5 bleu faut que je les mette dans l'ordre il faut que ça suive cette bêtise que chaque fois je récupère des cartes vous voulez je vous l'ai dit c'est les cartes sont le plus à gauche de chez vous ce qui est la droite pour en inverse du coup des fois ça vous arrange pas vous allez envoyer des trucs je vais l'envoyer là parce qu'elle est au bord de ma zone de ce que j'ai récupéré il ya longtemps mais ça va pas du tout là c'est le 5 que je vais envoyer dans les bleus j'en suis à 9 j'ai pas encore le 8 le 6 quand vous récupérez des cartes et la possibilité de faire également bouger des cartes dans votre jeu devant vous un peu comme un bonanza si vous avez joué vous allez dire hop là ça vient ça bouge de ma main cette histoire là il faut gérer qu'est ce que vous récupérez faudrait gérer la façon dont vous le bougez pour arriver à l'escoré alors cette bêtise qu'elle a l'air d'un petit jeu d'apéro c'est un peu plus joueur qui n'y paraît c'est un peu plus chafouin que ça il ya un peu de bonanza il ya un petit peu de jeu de cartes là mais un peu plus joueur si vous aimez bien jouer à des petits jeux de cartes assez étonnant au graphisme particulier et pourquoi les cartes sont fases cachées parce que quand vous les récupérez fases cachées vous ne savez pas si c'est un 7 ou si c'est un 12 et si ça va bien s'insérer dans votre ligne faut prendre des risques ça paye ça paye pas photographe petit jeu japonais on fera les jeux pour enfants à la fin alors continuons à avancer on est toujours chez matago concordia photographe semaine prochaine monastérium les retours de wingspan et bien d'autres choses mais également cette semaine chez matago distribué par matago avec un logo matago mais d'un de mes éditeurs préféré stegmaier quoi préféré préféré oh non et on n'est pas là pour se filmer les slips vous n'êtes pas abonné à mon only fans je vous montrerai l'idée stegmaier stegmaier trop bien c'est qui c'est quoi stegmaier c'est jamie stegmaier c'est un australien on va inverser t'es dark je suis dark hop c'est un australien c'est l'éditeur de wingspan cool c'est l'éditeur de site cool c'est l'éditeur de between to castle of matting ludwig vous connaissez pas tapez ça sur google between to castle of matting ludwig un seven wonders qui joue un équipe on construit un château ensemble grave cool viticulture allez je vous en passe et très bientôt coeur avec les doigts coeur sur la boîte red rising ça ça va tabasser alors que fantasy rim c'est nommé au spiel pourquoi red rising c'est terrible pendulum nouveau jeu de chez stegmaier putain c'est tapestrie aussi stegmaier bon j'arrête mais vraiment ce parti des éditeurs qui pour moi pèse un peu dans le game ça fait deux fois que tu dis dans le game dans le game pendulum un jeu alors c'est pas si on dit pendulum pendulum ou pendulum ou pendulum portavion mais là il n'y a aucune lettre aucune syllabe en commun du coup forcément c'est pas le même mot un jeu de travis johns illustré par robert risk là on est sur l'ovni de la semaine on est sur le truc un peu chelou alors au fond il ya un tableau plateau de micro macro parce qu'on l'a sorti là pour les besoins de la vidéo pour vous montrer un peu tout ça on est sur alors sur un jeu de stratégie en temps réel on ne confond pas un jeu de stratégie en temps réel avec un jeu de stratégie de rapidité clinique rush est un jeu de rapidité où il faut se speeder un peu pour arriver à faire des actions payer ses trucs c'est coopératif au soin des patients et qui fait quoi comment on s'en sort pendulum n'est pas un jeu de rapidité pendulum est un jeu de gestion on va envoyer des petits ouvriers collecter des ressources machin mais où c'est qu'on envoie les ouvriers là où qu'on peut parce que pendant qu'on joue le sablier est en train de tourner et le sablier c'est quoi ces zones interdites c'est le lieu dans lequel on ne peut pas revenir passer d'ouvriers je quand est ce qu'on pourra en placer quand le sablier sera fini quand le sablier sera fini on va basculer regardez ces petites zones de jeu là c'est pour dire où est ce qu'on pose le sablier hop c'est interdit ouf c'est interdit et ça c'est dispo comme la vidéo partant de là vas-y qu'on va venir se poser dépenser des sous à faire avancer sur ce plateau petit plateau individuel vous ne le voyez pas mais nous on leur on s'en rend compte au bruit on s'en rend compte c'est pas lis ça scratch un peu ce qu'histoire a bon je sais pas peu c'est pas le plateau d'un joueur ça t'as pris le plateau au thomas j'ai pris le plateau de l'automa parce qu'il ya un mode solo dans pendulum bon sur notre plateau on a trois ressources une rouge une bleue une jaune qui correspondent à du soleil du laurier et du point la force je sais plus quoi qu'il ya du riponche au soleil c'est un truc et vas-y qu'on va venir avancer là dessus votre but est des années dans la dans cette zone qui est là bas en dépensant des trucs en chopant des sous machin le système de postes ouvriers fait qu'on peut pas être plusieurs sur la même case on a juste un bonhomme qui peut dire moi j'y vais alors que malgré tout il ya des autres mais bon on peut pas le faire tout le temps et le sens mais le faire le faire sans arrêt il faut arriver à s'en sortir votre but est d'avancer vos marqueurs et des années loin 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 et si le jeu prend fin auparavant parce que ce sablier violet qui court sur le bord du jeu lui à un moment il va dire et la partie est finie ça va il ya du temps soit quelqu'un gagne parce qu'il a réussi à accumuler chiffres de ressources au cours de la partie soit quand la partie s'arrête c'est celui qui a amené ses marqueurs les plus loin possible plein de petites subtilités de jeu en chemin mais là vous dites tiens il faut se spider faut analyser quand est ce que le temps va passer c'est le c'est un des rares jeux vous allez aussi vous poser en disant bientôt le temps va basculer la notion temps est importante temporalité on va dire c'est un jeu de temporalité puisque un jeu de rapidité vous l'avez alors par quoi on continue encore ce que là on a on a on est on est à quoi 43 minutes pour l'instant 37 37 qu'on a passé ensemble je pense que déjà on est pas mal je repars vers mon même de nouveauté pour me dire à ce que j'ai pas oublié présenté les trucs moi je lui montre quelque chose avec les douanes non j'ai un enchaînement oui ah oui alors il est 19h35 on vient de finir faire la caisse de faire la liste de tout ce qu'on doit vous présenter machin et je trappe la boîte de marchand de viande je fais rachel zut marchand de viande vient juste d'arriver toi qui a joué qu'est ce que tu peux m'en dire eh ben il ya un meeple c'est un dromadaire et dans la règle il appelle le chameau mais je t'en parlerai après d'abord on va boire un coup on est parti boire un coup qu'est ce qu'on fait on revient et moi j'ai merci d'offre du niang et je peux pas vous en dire plus que dit donc dans la règle il ya écrit dans ma mère franchement il ya un chameau parce que rachel voulait boire un coup c'est pas pro non je déconne je déconne on en a dit un petit peu plus mais pas beaucoup beaucoup plus non plus on s'est dit quand même que c'était alors rachel pour tout je balance oui non c'est quand même mieux que plein d'autres trucs de jeu donc par politesse de terrain long qui sont sortis récemment petit jeu de collecte de cartes assis c'est le jeu tu m'as expliqué j'ai fait j'ai pas compris si tu m'as dit vas-y on récupère avant il ya des pièces ou des pouvoirs tu te rappelles oui si c'est une mauvaise langue bon on déplace le chameau de une deux ou trois cas je sais quand c'est que je te l'expliqué à la sortie des toilettes avant d'aller boire un verre voilà c'est là c'est parce qu'on a dit faut aller faire pipi parce qu'on va boire avant et on veut en faire faire envie de faire pipi pendant la vidéo exactement ce que je suis en train de vivre je lui ai tenu la porte un bon moment on se déplace avec le petit chameau de une deux ou trois cases et on va venir collecter des marchandises bon très bien on collecte des marchandises le but est d'avoir plus de marchandises qu'un certain type que l'autre donc vous allez commencer à vous dire je vais peut-être plus des oranges plus des vertes plus des roses tout ça tout ça votre but est d'avoir quatre des majorités de cartes pour remporter la partie alors on les voit au fur et à mesure que le tas tu commences à avoir une majorité de majeur et atteint il ya un peu une course quoi une course à la victoire une course à ralentir les autres au passage si vous avez déjà joué à tout cano ou à sea of cloud c'est mignon théo rivière on sera peut-être en live sur la chaîne de théo rivière twitch un jour bientôt surveiller ça quand on vous dit non non je ne la prends pas cette carte j'avance le chameau plus loin moi je veux récupérer celle qui est là bas les cartes que vous ne prenez pas en chemin on leur rajoute des cartes dedans donc une fois que vous passerez vous dit je les veux pas c'est pas une carte vous vous laissez deux ça sera plus intéressant de les prendre et vous ferez vos collections plus vite avec tout ça ça viendra plus intéressant il ya tout ce système de pièces et de pouvoirs spéciaux que rachel m'a expliqué et que je n'ai pas compris quand elle m'a expliqué et elle va me redire ah bon oui non mais après les cartes tu les prends devant toi pour gagner des majorités j'ai pris mes épices les mets devant moi ou tu les gardes dans ta main parce que c'est une victoire immédiate si tu as quatre jetons majorité et quatre ou cinq ressources différentes dans ta main mais toutes les cartes que tu prends dans ta main tu les as plus devant toi elles ne viennent plus dans tes majorités donc ça ne va pas servir à gagner à la fin ouais et les pouvoirs ça permet de faire des inversions donne moi une carte de ta main mais là devant moi donne moi ceci donne moi cela ça permet de faire des petits twists et ouais et alors je j'ai souvenirs d'une discussion des gens de chez blackrock qui distribue le jeu qui me dit merchant d'oeuf d'une langue le nom est pas assez sexy et les mecs disent mais c'est dommage parce que le jeu et le jeu tient grave la route en petit jeu de stratégie comme ça à jouer sur le coin d'une table mer chance off d'une langue tout 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 on va maintenant pouvoir passer à mon enchaînement je crois je crois qu'on va commencer à faire le tour ce qu'il y a pas mal de trucs non mais il y a mandala stones enfin et oui tout ça et ouais regardez moi ça mandala stones on est dans la zone où ça sentit ouais ça sentit on est on est sous nos troubles sous nos stroboscopes je mets mon doigt devant la caméra pendant deux secondes pour aller danser le jerk l'idée de le jeu de philippe global on sait pas le dire édité chez l'équidoc mandala stones les pierres d'harmonie on est dans cette veine de jeu qui une fois qu'on a joué à zoom dans cette optique là petit jeu tactique mais un peu thématisé mandala on a eu des gros débats sur cette semaine sur les jeux veut-on jouer à des jeux abstraits mandala stones et d'une certaine façon un jeu abstrait un jeu dans lequel le thème s'efface pour laisser place à la mécanique sur un plateau de jeu central qui est rempli de petites pierres de mandala avec je crois que ça s'appelle pas les ouvriers s'appelle les artistes à chaque tour de jeu on va venir déplacer un artiste et récupérer des pièces autour de lui les artistes ont des motifs dessinés sur eux voyez et ce ne sont pas les mêmes motifs on va pouvoir venir les déplacer et récupérer les pierres de ce motif autour d'eux à condition qui est pas d'autre monsieur à côté je vous passe les détails grosso modo je déplace un artiste et je récupère des pierres de mandala les pierres de mandala je vais venir les poser sur ma petite palette perso c'est la mienne avec mes propres points perso qui sont qui sont chez moi tu l'as et au fur et à mesure on va venir commencer à remplir notre plateau avec les petites pierres qu'on récupère et vas-y que je t'empile tout ça plutôt que de faire ça de dire je me déplace sur le plateau central je récupère des trucs ah non je vais continuer à le faire un peu parce qu'il y avait quand même des bons coups à faire il ya plein de pierres à récupérer des trucs qui m'intéressent vous allez pouvoir dire c'est mon tour je score ma palette qu'il se passe quand tu scores ta palette sous les sous les petites les petites piles de pierres que vous avez récupéré que vous venez de poser il y à les objectifs qu'on vous demande d'accomplir au sein de votre petite chose quand on score on va dire je score une couleur je vais scorer vous scorez ceux qui sont au dessus je vais scorer les jaunes je scorerai donc c'est de là le top dans la vie c'est de mettre du jaune partout du bleu partout pour dire je score toute ma ligne d'un coup tous mes trucs mais bon là c'est pas le cas pour ça que des fois vous continuez à jouer pour dire je pense continuer à récupérer machin pas réussi à mettre la même couleur au dessus partout pas doué n'est pas doué allez voir une vidéo dans le monde de jeu ils font ça et martin premier coup tu vas alors voilà exemple le mec il a du bleu partout il fait 35 points alors qu'en fait quand tu joues tu là j'ai fait 8 alors vite c'est beaucoup ça se fait des ça se fait des points à vidéo elle parce que ça n'a résiste la vidéo ouah grave ils sont payés pour se faire des points ça pas du tout l'idée c'est que vous avez des petites piles celle ci quand vous la scorez vous allez regarder quelle est la hauteur pour la scorer celle ci quand vous la scorez vous allez regarder à quel étage est la pierre que vous scorez à votre troisième étage il aura juste un point celle là faut la scorer vraiment quand elle est au rez-de-chaussée également pour les autres celle ci c'est en fonction du nombre de couleurs différentes que vous avez sur le dos de votre truc c'est pas une mauvaise chose en fait c'est pas déconnant grosso modo vous devez vous déplacer sur ce plateau central et arriver à récupérer des choses pour la scorer au moment où ça vous intéresse et du coup il y a des opportunités il faut réfléchir à qu'est ce que je veux à quel moment je les prends et vas-y compte compte ces points il faut s'imaginer également que les pierres qu'on score on vient les poser sur un grand plateau central une fois qu'elles vous ont en fait marqué des points vous les enlevez de votre plateau perso et vous venez les poser là dessus déjà on les remplit à la queue le le les uns les autres comme dirait bézu et on va on va remplir des cases qui vous donneront des points en plus hop si j'arrive j'ai scorer quatre pierres ce tour ci parce que c'était la même couleur un deux trois quatre boum je marquerai un point en plus dans ce que je fais deux points en plus dans ce que je fais et quand il ya des petites mains je me rappelle plus ah voilà c'est la fin de la partie souvent le nombre de joueurs et voilà tu vois je me rappelle bon en plus il ya des petites missions il ya des petites missions spéciales je vous passe les détails mais vous avez compris l'idée l'idée c'est de dire qu'est ce que je prends et à quel moment je le score ça a l'air de rien dit comme ça mais quand on y joue non si je prends un plus ah mais ça me fait des moins des points en plus ça fait quelques petits noeuds au cerveau et c'est pour ça qu'on joue à des jeux abstraits pour avoir des règles toutes simples mais avec des trucs derrière qui font dire des imbrications et puis je des fois on dit non non moi je score pas tant que rachel n'a pas rempli parce que comme ça elle aura rempli et je pourrais mettre mes trucs sur la case qui fait plus d'eux l'interaction entre les joueurs n'est pas incisive on n'est pas là pour embêter l'autre on est là pour profiter de ce que fait l'autre et on attend des fois vas-y fais nous moi je le ferai après parce que je veux profiter vas-y fais-la sinon je t'oblige de mettre des trucs et ça va tout saloper c'est mon badastones bien on continue regardez dans ce rayon qui est là on a mis on a bougé des trucs pendant le confinement on s'est bien marré et on avait autrefois un rayon avec les jeux coopératifs et en face il y avait les jeux pas coopératifs et au loin il y avait tous les jeux d'escape qui étaient tous coopératifs mais nous qu'est-ce qu'on a fait on a mis tous les jeux coopératifs à côté les awakening et tous les jeux d'escape ça tout ça machin en codex on vous en a parlé la semaine dernière et ici quand vous le magasin vous pouvez dire vas-y on peut toucher la clé jale hydroalcoolique déconner pas trop l'idée de cette histoire là c'est que là dedans dans ce rayon il ya désormais tous les livres les escape book qui sont des jeux solos et alors qu'on réouvre qu'on a enfin le droit de fréquenter les bars ce machin ya que des jeux solos paradoxe toute cette petite collection imbroglio sur la lagune moi j'adore les titres ce sont des se sont des du coup c'est des livres dont vous êtes le héros c'est des rééditions de mise en z l'euro qui était paru si je dis pas de bêtises moi je me rappelle d'avoir vu en librairie à l'époque j'adorais ils ont vous êtes le héros milieu des années 90 françois thierry un broglio sur la lagune un concerto pour une vieille dame c'est celui où on veut faire quelque chose on vous en parlera trafic à l'anglaise les voisins le titre est génial les voisins sont au parfum on dirait un os s partant de là si je l'ouvre vous verrez très vite que c'est l'illustration c'est le chapitre 38 si tu veux faire un tour dans les caves va aux 70 si tu sais t'as pas la pagode se sent plus intéressante voix à 63 petit bouquin dans vous êtes le héros qui sont pour moi des livres de voiture il fait un petit trajet que 8 euros on a toute la collecte alors il y en a deux types différents il ya c'est toi le détective c'est toi l'aventurier bon il y en a 14 allez checker ça le tire et passe tire à temps point com livre dans os et l'euro à quoi on arrive tu as vu transition c'est un métier vous savez on arrive à dream quest dream quest c'est ceci par rapport à papa un jeu dans une boîte et quand on ouvre l'intérieur il ya deux livres je cherche le nom de l'auteur il est tout petit derrière il c'est fabien vaincourt qui a fait ça et là on lit scénariste nicolas jarry ah bon c'est un jeu et donc il ya un scénariste dedans ben oui les jeux combien des choses proposent des récits et qui de mieux que des scénaristes peuvent vous faire ces récits on le on le voit très vite quand on joue à des jeux d'enquête il ya des scénaristes derrière quand vous faites suspect quand on fait charlotte comme des types conseils il ya quelqu'un qui a écrit des histoires en fait crime zoom c'est trop bien c'est très cool aussi vous sentez quelque chose qui a quelqu'un qui a écrit dream quest édité par space co kids space co pas même de racheter kids c'est un jeu qui joue à deux alors idéalement je pense que par la jeunesse de la chose le but est d'avoir un jeu qui réunit parents et enfants et dans lequel on peut jouer chacun à même hauteur d'intérêt on peut pas jouer à même hauteur ils sont plus petits qu'est-ce qu'on se marre vous savez on passe de ces journées déjà quand on ouvre on se rend compte qu'il ya un petit vous avez joué on n'a pas collé nos autocollants on n'a pas personnalisé j'ai gratté sur un trésor légendaire ouais des fois vous nez de magasin vous pouvez voir il ya un pandémie ligue à six qui est ouvert là c'est le nôtre mais on a fait exprès de vous montrer que des choses dans ce qu'on a exposé qui ne sont pas trop modifiés dream quest est un livre dont vous êtes le héros qui se joue à deux alors le meilleur pitch c'est que c'est time stories version familiale pour jouer à deux avec votre votre enfant ou un enfant que chez vous pour donner de le vôtre vous pouvez jouer avec le jouant souvent je doute vous avez chacun un petit plateau devant vous qui correspond à vos personnages avec son équipement si par exemple vous êtes l'enfant vous n'aurez pas d'équipement vous aurez des points de rêve qui sont grosso modo des sauvegardes et des on pourrait vulgarisant dans ces dépossions pour vous soigner pour à mourir et vite arriver à continuer l'aventure votre but est d'avancer dans un récit récit qui est narré avec ce petit livre qui s'appelle l'épée du rêveur vous allez commencer alors illustration ça en jette une légende indienne raconte que les rêves ont le pouvoir de transporter le dormeur dans un monde peu plus de créatures merveilleuses et de monstres terrifiants les adultes ont oublié cette ancienne légende mais les plus jeunes ont toujours au plus profondeux le souvenir de cet univers magique je vous passe l'histoire mais grosso modo on va avancer dans toute une aventure dans lequel on va se déplacer dans un royaume et on va être amené à faire plein de rencontres de décisions faire des choix est ce qu'on va en deux est ce qu'on va en trois et généralement vas-y qu'on fait des tests d'attitude vas-y qu'on affronte des monstres et qu'on avance dans le récit au fur et à mesure je dis ça le récit il ya même plusieurs livrets d'aventure dans lesquels on va faire avancer au fur et à mesure moi je veux faire des tests de compétences ouais j'ai réussi toi tu veux jeter des dés mais en fait on y a fait même jouer des enfants autour de nous on l'a passé à des amis on y a joué entre adultes ça marche c'est du livre dont vous êtes le héros il ya toujours ce bonheur de voir des enfants qui découvrent le système dire on va là on affronte les monstres vos personnages on l'a pas customisé mais vous allez leur donner des noms il va vous arriver des choses dans le récit il ya une bêtise qui éditorialement c'est un peu fou de faire ça et franchement c'est cool votre récit vous allez prendre des noms à vos personnages ça vous pouvez aller sur le site qui s'appelle elixir qui est un des coéditeurs mais je suis peut-être tiré des bêtises vous pouvez en fait demander à avoir un livre imprimé qui raconte l'histoire que vous avez vécu dans le jeu et qui le transforme en livre véritable livre que vous allez pouvoir retrouver chez vous qui va raconter les histoires qui vous sont arrivés dans la partie que vous avez joué franchement c'est cool notez que dream quest tome 1 il y en aura d'autres ouais c'est toutes les aventures qu'on peut vivre en famille vous qui regardez cette vidéo essayez de vous souvenir tous les jeux auxquels vous avez joué dans votre enfance et l'incidence qu'ils ont pu avoir sur vous moi c'est c'est un boulot enfin c'est un boulot c'est les choses dont je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que les jeux auxquels j'avais joué quand j'étais enfant avec mon entourage ont une incidence sur qui je suis la façon je perçois les choses machin et voilà les jeux sont apporte ça construisent des choses chez vous dream quest alors on arrive maintenant dans les jeux pour enfants on en fait un petit tour on jette un pour dire est ce qu'on n'a pas oublié ça fait maintenant huit jours et trois nuits que l'on tourne alors on arrive aux jeux pour enfants c'est bon voilà le mémo l'autoshop de chez djeco 1 donc 3 6 ans moi je veux juste raconter l'anecdote quand on le cherchait pour le présenter en nouveauté tu le cherchais tu le cherchais dans le rayon dès trois ans et tu le trouvais pas il était tout là où j'étais trop petit j'ai une très mauvaise vue on le saura mais franchement c'est un petit mémo petit loto mais plutôt que de faire les mêmes animaux et bon rempli l'étal du marché alors lui vend plus des légumes lui vend plus des vêtements et puis lui vend des peluches et des jouets alors on remplit avec tout ça moi je trouve ça mignon c'est mignon je le veux dans mon magasin je passe devant je le vois pas mais quand je le vois j'ai fait ah oui c'est vrai que c'est mignon 3 6 ans plus du droit sur des mémos trouve des pères et tout voilà rempli des boutiques on joue un peu la marchande c'est pour ça les jeux pour enfants on crée un peu des univers on pose des idées alors j'adore la boîte et les prochains t'as dans la boîte de top dogs regardez un chien c'est amandine quand elle prend son chien en photo il ressemble toujours à ça son chien kevin lucie nina nolan clara et pan pan top dogs c'est un jeu de rapidité il faut très vite qu'on joue des cartes qui correspondent à des noms qui ont deux chiens qui ont été inventés parce que voilà dans tout ce que je vous ai lu à chaque fois c'est deux syllabes kevin lucie nina pan pan clara et nolan deux syllabes on épèle on fait du syllabique l'idée de la chose c'est qu'on annonce des noms d'animaux il faut jouer les cartes le plus vite possible et qu'on reconstitue les syllabes avec c'est une grande bêtise comme peut l'être taco chaboutis qu'on peut l'être sharaf notamment qu'on a vu ça va alors ça va être joué par des enfants qui veulent jouer à des bêtises et dire n'importe quoi ça va être joué par des ordres des orthophonistes des institutrices et qui veulent faire travailler un peu les syllabes la composition des mots et par des adultes un peu éméchés il ya un chien rigolo arrière c'est tout bête voilà c'est chez djeco et moi ça me plaît bien c'est top dogs le passe temps qu'est ce que c'est si vous tapez le passe temps sur google vous allez voir que le passe temps c'est un magasin de jeux à toulouse pourquoi pas une chaîne youtube d'accord le passe temps c'est aussi un resto asiat étoilé à lyon et c'est pas rare qu'on nous appelle dire bonjour je voudrais trois places pour ce midi alors des fonds non vous êtes trompé puis des fois vraiment on prend des réservations et puis le passe temps si vous tapez simon le passe temps sur google déjà c'est que vous vous ennuyez et ensuite vous allez tomber sur quoi vous êtes tombé sur simon le petit ours excusez t'as jamais fait et ben c'est bon le moi je me suis tapé sur google on l'a tous fait et ben simon le petit ours aux éditions le passe temps édition le passe temps ouais ouais c'est une maison d'édition canadienne qui fait des jeux et des jeux éducatifs et des livres éducatifs pour pour les enfants c'est quand même rigolo qui est une maison d'édition qui s'appelle le passe temps farfa si tu passes dans les commentaires envoie un sinon arrête arrête il nous a déjà envoyé une fontaine lui alors placote placote est une maison d'édition canadienne mais si on zoome un peu au dos de la boîte c'est fabriqué par les éditions passe temps est ce qu est ce qu'on arrive bien à zoomer oui c'est bon alors placote nous ça fait un bout de temps qu'on a longtemps parler parce que tous les gens qui s'intéressent un peu aux jeux éducatifs nous disaient à chaque fois les jeux de placote ils sont bien vous les avez pas ils sont juste au québec on n'arrive pas trop à les importer nous on se l'a entendu dire les gens de chez blackrock se le sont entendu dire aussi et du coup ils ont importé les éditions placote et maintenant ça y est on les a aussi alors j'ai ça fait déjà 45 minutes qu'on est là et 56 56 minutes qu'on est là et on va pas tout passer en détail ça mériterait une vidéo à part entière mais sachez que désormais en france dans les magasins de jeux vous pouvez trouver l'intégralité des jeux de chez placote la planète des émotions vas-y qu'on l'a qui cherche quoi où vas-y qu'on l'a sans problème on l'a aussi me fait rire le pitch le pitch dans un camping et tu dois trouver des objets ça fait rire rachel non bon on les a tous c'est à chaque fois des des judicatifs plutôt bien pensé alors je n'ai pas tous bosser aussi bosser j'entends par là étudier comment ça marche de quoi ils retournent dans cas de mécanique mais on sent que les gens ont bien c'est développer ça et souvent ces jeux éducatifs on l'a vu remonter les vidéos il ya des fonds du regarder ça c'est un jeu éducatif on voit que en termes de graphisme et où c'est pas toujours méga super adapté là franchement ça fait le taf c'est des joueurs avec lesquels on a envie de jouer quand j'étais gamin j'avais joué un super jeu que je n'ai jamais réussi à trouver si vous franchement si vous trouvez moi j'ai fait des recherches c'était un jeu éducatif pareil pour apprendre l'heure et c'est avec des égyptiens ils avaient des montres à quartz ou des cadres en solaire et tout et c'était vachement bien parce que c'était bien édité parce qu'il y avait plein de petits détails et que certes on jouait au jeu mais on regardait l'univers qui allait avec les jeux plat code c'est un peu ça il ya il ya quelque chose qui va autour tu as envie de t'y intéresser et tu apprends des choses et moi j'ai pas du tout du tout du tout de jeu ça me dérange pas de passer de runstone à ça parce que ça défend quelque chose et ça a su me parler à un moment de ma vie moi j'avais une montre flic flac pour apprendre ouais j'avais aussi je perdais tout le temps mes montres maman gronde on terminera par un vrai jeu solo rush hour l'édition de luxe c'est une réimpression il est de nouveau dispo dans les magasins c'est rush hour du brillant franchement il est shiny un peu de paillette dans ta vie en ayant le rush hour et l'édition de luxe c'est notre vidéo de s'est dispo là alors franchement vous venez voir ça va franchement vous voulez voir je vous montre un truc il faut que tu te relèves allez le même madame ça fait maintenant une heure qu'on est ensemble et on faisait ces vidéos là tiens je pense que je mange une prestagale en chemin pour vous dire tiens vous présente tous les jours en deux trois minutes et faire des petites vidéos un peu rapide quand on a commencé cette vidéo des jours et maintenant on se regarde dehors il ya toujours quelques irréductibles en train de picoler mais il fait une lit et tout le monde est en train de tout ranger parce qu'il ya un déluge de sorties et de nouveautés c'est parce qu'on réouvre tous les jeux sortent un peu au même moment chaque distributeur se dit moi je ne sors qu'un jeu il ya 40 distributeurs en france il ya 40 jeux mais il ya des trucs qui pour moi tabassent un peu plus moi j'ai quitté mr hide je kiffe je kiffe franchement je vois si on en reparle en repart le magasin on en reprend dans la vidéo on va en faire trois casse et demi parce que c'est fait partie du tout qu'on a envie de défendre présenter des jeux en mangeant des frais à gada c'est à toi tu dirais copenhagen non mais je dis j'ai qu'il aille aussi ouais ouais moi je défends le petit oublié le petit oublié copenhagen je pense que ça c'est il ya une version roll and white dont on reparlera oui mais il paraît que c'est moins bien avec des gens ils m'ont dit que c'était moins bien qu'il n'y avait pas ce côté petites courses petit côté asymétrique que tu te développes et tout ça ok ok bien on se pique sur une boîte de connex de disney en mangeant de sagada après avoir vu une bière franchement parfois la vie c'est cool allez bonne soirée tout le monde à bientôt au magasin dans votre magasin de jeu si c'est le nôtre à bientôt chez nous bisous